Rebonjour! On continue la lecture du super moment. On est rendu au chapitre 53. Donc là, jusqu'à présent, si on se souvient bien, il a été ramené du poste, puis le lendemain il se dirige à l'école, puis il comprend que c'est une bonne journée puisqu'il a vu des autos rouges. On ne comprend pas encore pourquoi certaines couleurs sont préférées par Christopher, mais on comprend qu'il y a des couleurs qu'il aime et des couleurs qu'il n'aime pas. Donc le rouge il aime, le jaune il n'aime pas. Le brun, on se doute qu'il ne l'aime pas non plus parce qu'il dit qu'il ne veut pas manger des choses brunes, ensemble. Là, on est dans un chapitre qui n'est pas évidemment, encore une fois, dans l'histoire principale. Donc il va encore reparler de sa mère. La dernière chose qu'on a appris sur sa mère, c'est qu'elle était à l'hôpital. Donc là, on est comme à peu près dans le même temps. Mère est morte deux semaines plus tard qu'elle était rentrée à l'hôpital dans l'autre chapitre. Je n'étais pas allé la voir à l'hôpital, mais père lui avait apporté tout plein de repas de chez Marks & Spencer. On se souvient que Marks & Spencer, c'est ce qu'elle est. Il disait qu'elle avait bonne mine et avait l'air d'aller mieux. Elle pensait beaucoup à moi et avait posé ma carte de prompt rétablissement sur la table à côté de son lit. Père a dit qu'elle lui avait fait très plaisir. Sur le devant de la carte, il y avait des images de voitures comme ça. Là, il a fait des petites images qu'on comprenne. On comprend qu'il aime les voitures. Beaucoup de voitures rouges, c'est une bonne journée, tout ça. Je l'avais faite avec Mme Peter, ce qui s'occupe des arts plastiques à l'école. C'était une linogravure. On dessine quelque chose sur un morceau de lino et Mme Peter enlève ce qu'il y a autour du dessin avec un couteau stanné, puis on met de l'encre sur le lino et on le pose sur une feuille de papier en appuyant bien fort. Si toutes les voitures étaient pareilles, c'est parce que j'ai dessiné une seule voiture et que je l'ai posée sur le papier neuf fois. C'est Mme Peter qui a eu l'idée de faire tout plein de voitures et ça m'a bien plu. J'ai peint toutes les voitures en rouge pour que ce soit une super, super bonne journée pour Mme. Père a dit qu'elle était morte d'une crise cardiaque et que c'était inattendu. J'ai dit quel genre de crise cardiaque parce que j'étais étonnée. Bon, là il apprend que sa mère est morte d'une crise cardiaque, lui il dit quel genre de crise cardiaque. Pas de panique, juste quel genre de crise cardiaque. C'est assez spécial. Mère n'avait que 38 ans et les crises cardiaques surviennent généralement chez des personnes plus âgées. En plus, mère était très active, elle faisait du vélo et consommait des aliments sains qui contiennent beaucoup de fibres et peu de graisse saturée, comme du poulet, des légumes et du muestli. Je suis pas sûre que je le dis comme il faut pis je sais même pas c'est quoi. Père a dit qu'il ne savait pas quel genre de crise cardiaque c'était et que ce n'était pas le moment de poser des questions pareilles. J'ai dit que c'était sans doute une rupture d'anévrisme. Mais tu sais, lui, il a tout bonnement, « Hum, quelle sorte de crise cardiaque elle a pu faire? Moi, je pense une rupture d'anévrisme. » Mais comme, pas de panique, ma mère vient de mourir, pis voilà. Là, dans la prochaine page, je nous explique un petit peu ses connaissances médicales. Fait que là, on comprend que Christopher, il en sait pas mal des affaires. Une crise cardiaque se produit quand certains muscles du coeur cessent d'être alimentés en sang et meurent. Il existe deux grandes catégories de crises cardiaques. La première est l'embolie. Elle se produit quand un caillot de sang obstrue un des vaisseaux sanguins qui conduisent le sang vers les muscles du coeur. On peut l'éviter en prenant de l'aspirine et en mangeant du poisson. Ce qui explique que les esquimaux ne soient pas sujets à ce type de crise cardiaque parce qu'ils mangent du poisson, ce qui empêche leur sang de coaguler. Mais s'ils se coupent profondément, ils risquent de mourir d'hémorragie. Là, il en sait quand même pas mal. Une rupture d'anévrisme se produit quand un vaisseau sanguin se déchire et que le sang n'arrive plus aux muscles du coeur parce qu'il s'échappe par la déchirure. Ça arrive à certaines personnes à cause d'une fragilité d'un vaisseau sanguin, comme à madame Ardisti qui habitait dans notre rue au numéro 72 et qui avait un point faible dans les vaisseaux sanguins du cou. Elle est morte simplement parce qu'elle a tourné la tête pour faire un créneau. Après tout, c'était peut-être quand même une embolie parce que le sang coagule beaucoup plus facilement quand on est resté couché longtemps, ce qui est le cas quand on est à l'hôpital. Donc là, il explique les deux différences. Il y a l'embolie qui est vraiment un caillot qui va venir bloquer. Puis il y a aussi l'anévrisme qui, en fait, c'est le vaisseau qui va se déchirer et puis le sang, il sort. Puis évidemment, s'il sort, il ne se rend plus au coeur. Fait que tu meurs. Fait que lui, il dit, il me semble que ça doit être un anévrisme parce que je ne pense pas qu'elle ait fait une embolie. Puis après, il dit, ça pourrait peut-être être une embolie parce que vu qu'elle était couché, ça se pourrait que son sang ait coagulé puis elle fait un caillot. C'est tout vrai ce qu'il dit. Père a dit, je suis désolée, Christopher, je suis vraiment désolée. Mais ce n'était pas sa faute. Et puis Mme Scheer est venue nous faire à dîner. Elle portait des sandales, un jeans et un t-shirt avec les mots windsurf et corfou et une image de planche à voile. Père était assis et elle était debout à côté de lui. Elle a appuyé sa tête contre ses seins et elle a dit, allons aide, on va s'en sortir. C'est un peu bizarre parce que quand tu le lis, elle a appuyé sa tête contre ses seins et elle a dit, tu penses qu'elle a appuyé sa tête contre ses propres seins. Non, c'est pas le cas. Elle a appuyé sa tête contre les seins de son père. Allons aide, on va s'en sortir. Et puis, elle a préparé des spaghettis à la sauce tomate. Après le dîner, elle a joué au Scrabble avec moi et je l'ai battu par 247 à 134. Donc, on voit un petit peu le moment où il a pris la mort de sa mère. Puis qui est venu les aider après la mort de sa mère? C'est Mme Scheer. Mme Scheer, on se souvient que c'est la madame que son chien est décédé. Son chien s'est fait tuer. Chapitre 59. J'ai décidé de découvrir qui avait tué Wellington. Père m'avait dit de ne pas m'occuper des affaires des autres, mais je ne fais pas toujours ce qu'on me dit parce que quand les gens vous disent ce que vous devez faire, c'est généralement déconcertant et ça n'a pas de sens. Par exemple, ils disent souvent, tais-toi, mais ils ne vous disent pas pendant combien de temps. Ou bien, il y a un écriteau qui dit, il est interdit de marcher sur la pelouse, mais il faudrait dire, il est interdit de marcher sur la pelouse autour de cet écriteau ou il est interdit de marcher sur la pelouse dans ce parc. Parce qu'il y a beaucoup de pelouses sur lesquelles on a le droit de marcher. C'est très précis. Lui, il aime la précision et la clarté. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que c'est écrit en majuscule ici. Pourquoi il a écrit ça en majuscule? Dépendamment d'où vous êtes dans votre cheminement scolaire. Ça se peut que vous ayez vu les éléments typographiques. Donc, c'est des éléments qu'on va écrire d'une certaine façon dans un texte pour attirer l'attention du lecteur. Donc, lui, il est écrit en gras, en majuscule pour attirer notre attention là-dessus. Parfois, il est écrit en italique. Des fois, il est écrit dans une grosseur différente. Donc, c'est tout pour attirer l'attention du lecteur. Le lecteur est en eau. Voilà. Je continue. En plus, les gens désobéissent tout le temps aux règles. Par exemple, père roule souvent à plus de 50 km heure dans une zone limitée à 50 km heure. Il lui arrive de conduire quand il a bu. Et souvent, il ne met pas sa ceinture de sécurité quand il conduit sa camionnette. Là, moi, en lisant ça, ça fait quand même deux fois qu'il parle que son père, il boit. Parce qu'il buvait du whisky quand il l'a ramené du poste de police. Pis là, il dit que des fois, il conduit pis il boit. Fait que je le retiens. Je le retiens. Et dans la Bible, il est dit, tu ne tueras point, mais il y a eu des croisades, deux guerres mondiales et la guerre du Golfe. Et dans toutes ces guerres, des chrétiens ont tué des gens. Hum, right. Et puis, je ne sais pas ce que père veut dire par ne t'occupe pas des affaires des autres. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par les affaires des autres. Parce que je fais plein de choses avec d'autres gens à l'école, au magasin et dans le bus. Et que son métier consiste à aller chez les autres et à réparer leur chaudière et leur chauffage. Et tout ça, ce sont les affaires des autres. Ici, quand il parle de chaudière, il parle de... nous, on appelle ça une tinque à eau chaude. Mais le vrai nom, c'est chaudière. Sioban comprend. Quand elle me dit de ne pas faire quelque chose, elle me dit exactement ce que je ne dois pas faire et ça me plaît. Donc, Sioban comprend quand même bien la condition de Christopher. On ne sait toujours pas c'est qui. Par exemple, elle m'a dit un jour, tu ne dois jamais donner de coup de poing à Sarah ou la frapper d'une manière ou d'une autre, Christopher. Même si c'est elle qui a commencé, si elle te tape de nouveau, éloigne-toi, reste calme et compte de 1 à 50, puis viens me raconter ce qu'elle a fait. Ou parle-en à un autre membre du personnel. Disant un autre membre du personnel, on comprend que Sioban fait partie du personnel de l'école. On ne sait pas encore si c'est une enseignante, si c'est une intervenante, mais elle fait partie d'un membre du personnel. Elle m'a aussi dit un jour, si tu veux faire de la balançoire et qu'il y a déjà d'autres enfants sur la balançoire, il ne faut jamais les pousser pour les faire descendre. Il faut leur demander si tu peux en faire et tu dois attendre qu'ils aient fini. Mais quand d'autres gens vous disent ce qu'il ne faut pas faire, ils ne font pas comme ça. Alors, je décide moi-même ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire. Ce soir-là, je suis allée chez Mme Scheer. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu qu'elle réponde. Quand elle a ouvert la porte, elle avait une tasse de thé à la main et elle portait des pantoufles en peau de mouton. Elle était en train de regarder une émission de jeu à la télévision parce qu'un téléviseur était allumé et que j'ai entendu quelqu'un qui disait « La capitale du Venezuela est A. Maracas, B. Caracas, C. Bogota, D. Georgetown. » Moi, je savais que c'était Caracas. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes les capitales du monde. Il l'a dit au début de ronde. Elle a dit « Franchement, Christopher, je n'ai pas tellement envie de te voir là maintenant. » J'ai dit « Ce n'est pas moi qui ai tué Wellington. » Elle a dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici? » J'ai dit « Je voulais vous dire que ce n'est pas moi qui ai tué Wellington. » Et aussi, j'ai décidé de découvrir qui l'a tué. Sa tasse a penché un peu, a penché et un peu de thé est tombée sur le tapis de son entrée. Ça a fait une tâche plus foncée. J'ai dit « Est-ce que vous savez qui a tué Wellington? » Elle n'a pas répondu à ma question. Tout ce qu'elle a dit, c'est « Au revoir, Christopher. » Et elle a refermé la porte. Alors, j'ai décidé de faire quelques investigations. Je savais qu'elle m'observait et qu'elle attendait que je parte parce que je la voyais de l'autre côté de la vitre dépolie de sa porte d'entrée. J'ai descendu le chemin et je suis sortie du jardin. Je me suis retournée et j'ai vu qu'elle n'était plus là. J'ai vérifié que personne ne me regardait. J'ai escaladé le mur et je me suis dirigée sur le côté de la maison, vers le fond, jusqu'à la cabane où elle range tous ses outils de jardin. Il est dans sa côte. La cabane était fermée par un cadenant et je ne pouvais pas entrer. Alors, j'ai fait le tour jusqu'à la fenêtre sur le côté. Et là, j'ai eu de la chance. En regardant par la fenêtre, j'ai aperçu une fourche qui ressemblait tout à fait à celle qui avait été plantée dans Wellington. Elle était posée sur le banc, près de la fenêtre, et quelqu'un l'avait nettoyée parce qu'il n'y avait pas de sang sur les dents. J'ai vu d'autres outils aussi, une bêche et un râteau, et une de ces longues cisailles dont on se sert pour couper les branches qui sont trop hautes. Et ils avaient tous un manche en plastique vert, comme la fourche. Ça voulait dire que la fourche appartenait à Mme Scheer. De toute façon, comme toutes pareilles. Ça fait qu'elles viennent toutes de la même place. Ou alors, c'était une fausse piste. Fausse piste, c'est écrit en italique, donc encore une fois, c'est pour attirer notre attention. C'est-à-dire un indice qui vous conduit vers une mauvaise conclusion ou quelque chose qui ressemble à un indice, mais qui n'en est pas un. Je me suis demandé si c'était Mme Scheer qui avait tué Wellington. Mais si c'était elle, pourquoi serait-elle sortie de chez elle en criant « Putain de merde, qu'est-ce que tu as fait à mon chien? » J'ai pensé que Mme Scheer n'avait probablement pas tué Wellington, mais que celui qui l'avait fait, qui l'avait fait, l'avait sans doute tué avec la fourche de Mme Scheer. Ouh, c'est top. Or, la cabane était fermée. Ça voulait dire que le coupable avait la clé de la cabane de chez Mme Scheer ou qu'elle l'avait laissée ouverte ou qu'elle avait laissée sa fourche traîner dans le jardin. J'ai entendu du bruit, je me suis retournée et j'ai vu Mme Scheer qui me regardait depuis la pelouse. J'ai dit « Je voulais voir si on avait rangé la fourche. » Elle a dit « Si tu ne fiches pas le camp, immédiatement, j'appelle la police. » Alors, je suis rentrée à la maison. En arrivant, j'ai dit « Bonjour à père. » Je suis montée. J'ai nourri Toby Montra. J'étais contente parce que j'étais un détective et que je découvrais des choses. Voilà ce qui termine ce chapitre.